... Le voyage du président de la République dans le Nord-Pas-de-Calais depuis quelques secondes à peine un discours important à la mairie de Lille. Le conflit des internes et chefs de clinique, intervention de François Mitterrand, tout est négatif. Un des leaders du CDS. A l'heure du déjeuner, visite de la Redoute, première entreprise française de vente par correspondance. Un délégué de la CFDT n'est pas d'accord avec le plan de rigueur, incident largement compensé par la chaleur et la bonne humeur de l'accueil des employés de l'entreprise. 90% sont des femmes, le président s'arrête souvent pour écouter ses interlocutrices. Début d'après-midi, avant l'inauguration du nouveau métro de Lille, petite manifestation d'étudiants, relayée plus tard devant la préfecture, aucun incident. Le métro de la métropole lilloise est technologiquement très avancé, il sera d'ailleurs exporté. Devant les conseillers régionaux, M. Mitterrand parle à nouveau de solidarité, d'effort, de rigueur, de justice et de combativité. Et puis un autre discours, donc dans quelques minutes à la mairie de Lille, puisqu'actuellement, je le vois sur mon écran de contrôle, c'est le Premier ministre qui parle. Il est l'hôte de François Mitterrand, puisqu'il est évidemment dans son hôtel de ville de Lille. Nous entendrons peut-être un extrait de l'intervention présidentielle d'ici la fin de ce journal. Parmi les secteurs en crise en ce moment, incontestablement, la sidérurgie, dont les deux pôles français sont situés dans le Nord et la Lorraine. Il nous a paru intéressant de voir ce qu'était la réaction d'ouvriers sidérurgistes après le passage de François Mitterrand ce matin. C'est ce qu'ont fait Martine Gilson et Jean-Jacques Le Garek. Monrois, Mitterrand, et tout le monde qui est venu là, ça veut dire qu'ils viennent quand même avec des décisions. Les discours, les gars, ils en ont marre. Dunkerque, seconde étape de François Mitterrand. Dans une ville où le chômage dépasse de 4 points la moyenne nationale, où les chantiers navals battent de l'aile, où même usineurs Dunkerque, le bastion de l'acier, n'embauchent plus depuis longtemps. Voici Jacques, Gérard, Jean-Paul. A eux trois, ils ont déjà fait 64 ans chez Usinor. Ce matin, ces trois sidérurgistes attendaient le président. Midi passé, François Mitterrand quitte Dunkerque pour Roubaix. Jacques, Gérard, Jean-Paul rejoignent pour déjeuner leurs copains d'Usinor. C'est l'heure des bilans. Qu'est-ce que vous attendiez de la visite de François Mitterrand ? D'abord, ce n'est pas François Mitterrand qu'on attend plus spécialement, mais c'est tout un gouvernement de gauche. Parce qu'il faut être clair, la gauche, on la critique, mais la droite, on n'en veut plus. Nous, on espère que ce n'est pas du discours, ce n'est pas du cinéma qui nous apporte, ce n'est pas des promesses électorales, mais c'est enfin des décisions concrètes, même s'il n'y en a qu'une, qui servent l'emploi dans le Nord. Même les dirigeants de gauche n'ont jamais cru que cette crise industrielle était aussi grave. Alors, ils ont fait des promesses. Ils ont cru qu'il suffirait de prendre les pouvoirs d'État pour changer tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, ils s'aperçoivent que non, ce n'est pas vrai. Si vos espoirs ne sont pas exaucés d'ici un an ou deux, comme vous le disiez ? Si on s'aperçoit qu'un jour, on a attendu, qu'on a patienté, que la parcelle de pouvoir que les travailleurs représentent à gauche ne s'est pas fait ressentir, alors là, oui, il y aura non seulement de la colère, mais il y aura de la paralysie efficace. Ça, on vous prévient. Alors justement, nous parlions de l'acier à Dunkerque. Eh bien, j'apprends que la Commission européenne annoncera demain une augmentation des prix de l'acier de 2,6% à 3,2% applicable à partir du 15 mai. Autre étape du Président aujourd'hui, l'inauguration du métro de Lille. Vous l'avez vu quelques instants avec Bernard Padineau, un métro révolutionnaire fabriqué par Matras. Le Val, Jacques Violet et Pascal Pueillot vous invitent à un premier voyage gratuit. Ce métro léger, entièrement automatique, roule à une vitesse qui peut atteindre 80 km heure et 100 conducteurs. Toutes les rames sont pilotées avec l'électronique. Les départs, les arrêts en station, l'ouverture des ports, l'intervalle entre les rames. Une seule petite minute aux heures de pointe, toutes les télécommandes sont gérées dans cette salle de contrôle. 250 caméras dans les stations et sur les quais pour assurer la surveillance. Chaque rame va lire son programme de marche qui est inscrit dans le sol. Pour la société Matras, une technologie de pointe directement issue des technologies et de ses activités spatiales. Pendant quatre ans, nous avons fait des études pour créer un système de transport entièrement automatique. Ces études étaient en parallèle avec les études que nous menions à l'époque pour la réalisation de satellites. Évidemment, ceci paraît curieux. Mais, quand on y réfléchit bien, on comprend qu'un satellite envoyé dans l'espace doit marcher, puisqu'on ne peut pas le réparer et que le coût de son lancement est considérable. On comprend aussi, bien évidemment, qu'un métro, lorsqu'il est entièrement automatique, doit également toujours marcher. S'y ajoutent évidemment des problèmes de sécurité. Sécurité pour les usagers. Sur les quais voyageurs, dans les stations par exemple, un système de double porte. Les voyageurs qui attendent sont littéralement enfermés sur les quais jusqu'à l'arrivée des trains. La société Matra a donc prouvé qu'elle était capable d'adapter pour le meilleur son expérience dans l'industrie spatiale et militaire au service des transports urbains. Et malgré l'optimisme de son président, il ne sera sûrement pas facile à Matra de vendre et d'exporter le Val. Dès son étape de Dunkerque, le chef de l'État évoquait les différents mouvements d'agitation du moment, et en particulier la grève des internes et des chefs de clinique dans les hôpitaux. C'est tout à la fois un appel à la modération, tout est négociable, mais aussi un rappel assez net, vous allez l'entendre, à l'autorité de l'État. La solidarité nationale ne peut se perpétuer sans l'autorité respectée de l'État que j'entends faire respecter, croyez-le. C'est-à-dire de marquer qu'aucun conflit, lorsqu'il est raisonnablement exprimé et conduit, aucun n'est insoluble, dès lors qu'on ne se rebelle pas contre la loi, mais dès lors aussi que le législateur est à l'écoute sensible des justes revendications. Et quelques minutes plus tard, son Premier ministre annonçait la nomination d'un conseil de médiateur. Double intervention donc au plus haut niveau de l'État, à un moment crucial pour le conflit, Martine Alorgnon. Oui, cette fois-ci je crois que nous sommes véritablement à un tournant, parce qu'on ne peut pas aller plus haut. Alors d'où le langage sans ambiguïté et du Président de la République et du Premier ministre, à la fois fermeté et ouverture, oui aux négociations, non au chaos. Maintenant c'est clair, il va falloir en sortir coûte que coûte et vite, ce sera la carotte ou le bâton. Manifestement le gouvernement préfère de très loin la première solution, mais il ne se laissera pas déborder, il l'a dit tout aussi clairement. Alors manifestement aussi, les grévistes ont marqué un point, car le Président de la République s'en est mêlé lui-même personnellement, et le Premier ministre est aussi monté au créneau. Mais ceci contraint bien sûr à de nouvelles règles, parce que quand les premières personnes de l'État s'en mêlent, eh bien on ne peut pas tout à fait jouer comme on le ferait avec des négociateurs habituels. Et maintenant il est impossible de revenir en arrière, c'est pourquoi l'on attend beaucoup de ce conseil de médiateur, parce que c'est d'eux que vont dépendre l'avenir de ces négociations maintenant. On attend d'eux quoi ? Qu'il soit un tampon, mais aussi un interpète entre des partenaires qui dialoguent depuis plusieurs semaines absolument comme des sourds. Alors c'est peut-être le choix de ces personnalités qui risque d'être vraiment déterminant. Il y a un prix Nobel, Jean Dossé, un doyen de médecine, deux conseillers d'État, et un éminent cancérologue, Maurice Tubiana, qui présente la particularité d'avoir déjà négocié sous l'Ancien Régime, dans d'autres conditions, des réformes d'études médicales. Alors justement, sans plus attendre, l'un des membres de ce conseil de médiateur, Maurice Tubiana, dont vous parliez, directeur de l'Institut Gustave Roussy de Villejuif, c'est-à-dire l'un des cancérologues les plus connus, définissait tout à l'heure ses tâches et son calendrier. À court terme, il faut mettre fin à une situation qui est extrêmement dommageable pour tous. Pour un étudiant en médecine, être en grève, perdre une année d'études, c'est vraiment un événement tragique. Et il faut éviter que cette tragédie continue. Pour les hôpitaux, vivre sans interne et sans chef de clinique, qui sont un élément essentiel de la vie hospitalière, c'est aussi extrêmement grave pour eux et aussi pour les malades. Et puis à long terme, il est évident que la crise actuelle n'aurait pas pris ses démensions s'il n'y avait pas eu une angoisse très profonde chez les étudiants en médecine, chez les jeunes médecins vis-à-vis de la vie. Je pense que le souhait du gouvernement est que nous soyons opérationnels assez rapidement, mais je ne pourrais vous donner de précision que quand nous aurons été reçus par le Premier ministre, j'ai l'impression que dès la fin de la semaine, ou dès le début de la semaine prochaine, nous serons opérationnels. L'entretien réalisé par Jérôme Camini, il faut faire vite en effet, Martine. Oui, je crains que la semaine qui vient soit épineuse, car on attend une manifestation d'étudiants en médecine pour le 28 avril, et les chefs de clinique et internes sont en train de se prononcer aujourd'hui, ce soir, en ce moment même, sur la reconduite possible de la grève, et compte tenir des assises nationales en fin de semaine. Je dirais que la tâche des médiateurs va sûrement être difficile, car ce qu'on leur demande avant tout, c'est de rendre la confiance aux grévistes qui sont inquiets pour leur avenir, mais qui souhaitent malgré tout avoir des réformes au fond. Oui, chez les étudiants en médecine, vous le disiez, en attendant donc la grande manifestation nationale de Paris jeudi, plusieurs mouvements aujourd'hui, par exemple au Palais de Justice de Paris, où à Rennes, l'inauguration d'un colloque présidé par le secrétaire d'Etat Georges Filliou a été retardé, même annulé carrément. Deuxième conflit du moment, chez les producteurs de porc en Bretagne, finalement la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes a ordonné cet après-midi la mise en liberté des deux agriculteurs du Finistère, dont l'arrestation avait été à l'origine de violentes manifestations à Quimper et à Châteaulin, deux militants du centre départemental des jeunes agriculteurs, les agriculteurs qui ont par ailleurs intercepté la nuit dernière deux camions de viande en provenance de Tchécoslovaquie, qui étaient à Landivisio. Ils entendent conduire l'un d'entre eux à Paris. Enfin, à Rostrennen, ce matin, un semi-remorque, transportant plusieurs tonnes de jambon provenant du Danemark, a été incendié. Force Ouvrière appelle à un arrêt de travail national d'au moins une heure, le 18 mai. Le syndicat d'André Bergeron entend soutenir la liberté de négocier et la défense du pouvoir d'achat, et appelle notamment les chômeurs, les retraités, les pré-retraités à participer massivement aux manifestations. La CGT maintient de son côté son appel à la grève pour demain dans l'ensemble de l'audiovisuel public, c'est-à-dire par exemple à la télévision. La CGT qui veut mettre l'accent sur les dangers du projet de système salarial des employeurs de ce secteur. La CFDT juge le mouvement prématuré et ne s'y associera pas. Ces arrêts de travail ne devraient pas énormément affecter le déroulement normal des programmes. Signature d'un accord cadre, c'est le cas de le dire, ce matin, chez les cadres. Autrement dit, un accord interprofessionnel sur tout le personnel d'encadrement, signé donc entre le CNPF, M. Chotard, que vous avez vu, et quatre syndicats. Il s'agit en gros de clarifier le rôle de l'encadrement, de procéder à des aménagements du temps de travail et de servir en quelque sorte de contre-feu pour les cadres aux lois aurore. Laurent Karenzo s'est penché sur le problème d'un adhérent de la CFTC, cadre d'une entreprise nationale. Jean-Louis Moreau est un amoureux de la petite reine. A 50 ans, ce cadre militant de la CFTC se rend tous les jours au travail à bicyclette, une façon de lutter contre le stress qui atteint la majorité des 3 millions de cadres français. Aujourd'hui, les cadres viennent de recevoir un statut qui devrait leur permettre de mieux se situer dans l'entreprise. M. Moreau, c'est à cause de la diminution de votre pouvoir d'achat que vous roulez en vélo ? Non, ça fait déjà 10 ans, avant 1974 et avant la crise. Vous êtes un privilégié ? Je n'ai pas à me plaindre. Tout ce que j'ai, je l'ai eu par moi-même. Est-ce que vous pensez que le nouveau statut de l'encadrement, tel qu'il a été défini aujourd'hui, peut permettre un déblocage ? Dans les blocages, nous sommes méfiants à propos de ce statut, pour la raison que ce statut risque de nous enfermer, justement, dans ce carcan. Le mot cadre est un mot hideux pour nous. Ça signifie déjà un encadrement dans des limites bien fixes, ce qui n'est pas le cas. La vie est extrêmement variée, la vie professionnelle et les gens. C'est la vie, la variété. Vous vous sentez plus près du patron ou plus près de l'ouvrier ? C'est très variable. Si pour moi, le patron est un personnage, un visage humain que je vois, avec qui je discute, qui joue le jeu, oui, je me sens, je me sentirai près de lui. Si le patron est une entité administrative lointaine, non, à ce moment-là, je ne me sens pas du tout du côté des patrons. Jean-Louis Moreau sait que la voie royale des cadres s'est singulièrement retracie, mais il est prêt à jouer le jeu de la solidarité en ces temps de difficulté. Accord sur la revalorisation des allocations de chômage rétroactivement à partir du 1er avril, augmentation de 4% pour le salaire de référence et de 5,7% de la partie fixe. Georges Marchais, à propos du plan Delors, il n'est pas de nature à régler les problèmes, a dit le secrétaire général du PC, qui était l'invité de face au public sur France Inter. Plus nettement que par le passé, il a fait savoir qu'il n'était pas satisfait de ce plan et a évoqué le risque pour la gauche de perdre la majorité en faisant allusion aux prochaines législatives de 1986. Il faut donc, a-t-il dit, que nous hâtions le pas pour résoudre les problèmes. Pour en finir avec les affaires françaises, sachez qu'un accord a été signé entre Thomson et la firme japonaise JVC. Les premiers magnétoscopes sous licence japonaise sont prévus avant la fin de l'année. Nous emmenons donc à la publication, par l'hebdomadaire allemand Stern, des carnets secrets d'Hitler. 60 cahiers mystérieusement surgis du passé, authentiques ou apocryphes, là est toute la question, qui n'a pas été tranchée ce matin, malgré la conférence de presse des journalistes du Stern. Et bien des historiens doutent encore. Michel Meyer. En ouvrant le Stern, les lecteurs de ce magazine de Hambourg en découvriront de bien belles sous la plume d'un certain Adolf Hitler. Il aurait méprisé Mussolini qu'il prenait pour son petit gouverneur de Rome. Lors de la sinistre nuit de cristal antisémite de 1938, Hitler aurait regretté les excès de ses sbires. Mieux, le dictateur n'aurait même pas hésité à s'apitoyer sur le sort de sa maîtresse Eva Braun, affectée de grossesses nerveuses. Pour Peter Koch, rédacteur en chef du Stern, ce document est un scoop, le plus grand de l'après-guerre. Dans la mesure où l'histoire du troisième Reich est très largement celle d'Hitler, la réécriture de sa biographie sera capitale, nous dit-il. Et notre confrère de noter par exemple que Hitler méprisait Himmler au point de le croire capable d'avoir monté des attentats contre lui. Dans les mains de Gerd Heidemann, l'enquêteur du Stern, quelques-uns des fameux cahiers dont les plus chauds sont toujours dans le coffre d'une banque suisse. Mais dans la bouche de l'historien anglais Trevor Roper, qui croyait jusqu'alors à l'authenticité du texte, l'expression d'un regret, celui d'avoir vu les méthodes habituelles de vérification d'authenticité des pièces historiques sacrifiées au profit d'une certaine école de journalisme. On ne pouvait juger plus durement la mise en vente sensationnaliste du Stern. Le britannique rejoint donc l'allemand Werner Maser qui estime impossible que l'entourage immédiat d'Hitler ait pu ignorer un tel journal. Hitler, dit Maser, tremblait tellement qu'à partir de 1943, il ne pouvait plus rien écrire. A la question de savoir s'il aurait malgré tout pu rédiger les 6000 pages incriminées, Maser est encore plus catégorique. Totalement exclu, ni 600, ni même 60 pages. Alors, ce journal d'Hitler ne serait-il qu'un faux susceptible de multiplier au moins par 3 le tirage du Stern. Un coup journalistique juteux. Pas seulement, peut-être. D'aucuns y voient déjà une opération plus subtile, telle Werner Maser. Ce faux, affirme-t-il, provient d'Allemagne de l'Est. Il a été fabriqué dans le cadre de l'armée est-allemande. Il s'agit d'irriter l'opinion ouest-allemande et dans le même temps de se procurer des devises. On sait qu'Hitler est né à la frontière autrichienne, mais l'Autriche aujourd'hui ne se passionne que pour le résultat des élections législatives d'hier, des élections qui ont refusé au parti au pouvoir jusqu'alors, celui de Bruno Kraski, la majorité absolue dont il faisait la condition de son maintien. Avec le départ de Bruno Kraski, c'est une page importante de l'histoire de l'Autriche qui se referme ce soir, après 13 ans de pouvoir ininterrompu. Maurice Werther. Maurice Werther qui nous parle donc du départ de Bruno Kraski et de son remplacement par Fred Sinovac, ce qui a été désigné qu'il n'y a pas d'accord. Ce n'était pas une vraie surprise, mais ce fut quand même un choc. Avec une solennité qui ne lui est pas habituelle, M. Kraski annonce qu'il abandonne. À côté de lui, deux hommes politiques plutôt satisfaits, Aloys Mock, chef des populistes, pour avoir contribué à déboulonner une idole qu'il n'aime guère, et Norbert Steger, qui espère bien devenir vice-chancelier, c'est-à-dire numéro deux d'une coalition socialiste libérative. Mais nous n'en sommes pas encore là. Tout à l'heure, avant d'ouvrir la séance du comité directeur du Parti Socialiste, M. Kraski disait à Antenne 2, « Je reste comme président du Parti. » « Mais vous abandonnez toute fonction ? » « Tout le officiel, oui. » « C'est-à-dire, est-ce que vous allez désigner vous-même votre successeur ? » « Non, 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 je suis... » « Je quitte la chancellerie. » « Et votre successeur, qui va désigner votre successeur ? » « C'est le conseil. » « Maintenant ? » « Maintenant, en principe, oui. » L'Autriche ne s'était guère passionnée avant l'élection. La campagne fut des plus ternes. Aujourd'hui, sauf dans la classe politique, c'est le calme plat, ou plutôt les plaisirs d'une belle journée de printemps. Et pourtant... Et pourtant, sous Kraski, l'Autriche a joué un rôle international important. Bruno Kraski, juif, chef d'un petit pays à majorité catholique, était devenu l'interlocuteur privilégié des Palestiniens de l'OLP et des Arabes, même les moins modérés, de Sartawi, récemment assassiné, au colonel Kadhafi. Vu ses origines, on ne pouvait l'accuser d'antisémitisme lorsqu'il défendait avec quelques chaleurs, le cas échéant, la cause des Palestiniens. Mais il est vrai que ces derniers temps, il était plutôt pessimiste et me disait qu'il ne voyait pas comment pouvait être débloqué la situation au Liban et ailleurs. Mais il n'était pas découragé. Autre élection en Europe, aujourd'hui au Portugal, l'élection un lundi, car les Portugais fêtaient aujourd'hui le 9e anniversaire de la révolution des œillets. Nous en parlions samedi soir dans notre journal de Lisbonne. Mais apparemment, on a voté aujourd'hui sans enthousiasme, Jean Sebag. Les bureaux de vote viennent de fermer et les scrutateurs commencent à dépouiller les bulletins. On saura vers minuit qui sortira vainqueur de cette consultation électorale, la 15e en 9 ans. L'effondrement de l'alliance démocratique, la coalition de droite dirigée par M. Balcemao, le Premier ministre démissionnaire, qui avait 126 députés sur 250 dans l'Assemblée sortante, sera sans doute la grande perdante. En effet, en 3 ans de pouvoir, ils n'ont pas réussi à redresser l'économie du pays qui se trouve dans une situation dramatique. Le favori, le Parti Socialiste, avec M. Mario Suarez, qui a mené une campagne très dynamique à travers tout le pays, comme d'ailleurs le Parti Communiste, qui ne devrait pas lui voir son électorat bouger. Mais l'union de la gauche étant impossible au Portugal, surtout pour des raisons de personnes entre M. Suarez et M. Cunhal, pour gouverner, M. Suarez sera contraint de s'allier à un parti du centre-droit, le PSD, ce qui fait dire que les chances de succès du gouvernement qui sortira de ses urnes ne devraient pas dépasser 8 à 12 mois. Liban, un soldat du contingent français, a échappé hier soir à une voiture qui a tenté de le renverser et a ensuite mortellement blessé son conducteur. Pologne, retour de l'Eschwaleza au chantier naval ce matin pour la première fois depuis 16 mois, c'est-à-dire depuis la proclamation de l'état de siège. L'Eschwaleza, accueilli sympathiquement par ses anciens collègues après avoir subi un examen médical normal, le président du syndicat d'Issou Solidarité a beaucoup signé d'autographe mais a quand même un peu travaillé à son poste de monteur électricien. Coup de filet, après l'attaque contre le musée de la Légion d'honneur, une dizaine de militants d'extrême-gauche ont été interpellés ce matin à Paris. 10 militants considérés comme proches du groupe de Frédéric Horiac, détenus depuis 6 mois à la prison de la Santé. L'incendie de la cité de transit du travailleur immigré à Colombes, nous en parlions hier dans le journal, et bien finalement, il aura fait 2 morts. Et puis pour terminer cette édition, un reportage d'Edouard Lort sur un mal qui ravage en ce moment l'Amérique. Les Américains n'ont que ce mot à la bouche, s'ils puissent dire, car c'est souvent là que ça se localise. L'herpès, il s'agit bien de lui. Maladie d'amour, maladie de tous les jours. Moyenne d'âge entre 25 et 29 ans. Diagnostique, herpès. Transmission par acte sexuel, traitement inconnu à ce jour. Nouvelle épidémie dont les premiers symptômes sont apparus aux Etats-Unis en 1960 et qui touche chaque année près de 500 000 jeunes Américains, essentiellement des Blancs, ceux de la moyenne bourgeoisie. Sujet tabou, il y a encore quelques mois. Aujourd'hui, on en parle presque ouvertement, du moins dans les hôpitaux et cliniques spécialisées dans la recherche sur l'herpès. Une infection par virus est très différente d'une infection par microbe, comme par exemple une angine ou une pneumonie. Un virus se développe à l'intérieur d'une cellule, alors qu'un microbe s'y développe à l'extérieur. Donc, un médicament pour traiter une infection par microbe peut agir à l'extérieur de la cellule, alors qu'un médicament pour guérir une infection virale doit pénétrer à l'intérieur de la cellule. Nous savons qu'il y a beaucoup de médicaments qui peuvent effectivement tuer le virus herpès et l'empêcher de se reproduire. Mais quand on les expérimente sur des animaux ou même des hommes, c'est incroyablement inefficace. Récemment, on a découvert des médicaments qui nous laissent une lueur d'espoir de pouvoir modifier le type de l'infection et d'en diminuer la périodicité. Nous n'avons encore rien trouvé qui assure une guérison totale. Nous n'avons encore rien qui promets à être capable de complètement curer. Une épidémie, qui c'est une estimation, touche à l'heure actuelle près de 20 millions de jeunes américains. Je dis bien 20 millions. Sans compter ceux qui ne sont pas déclarés compte tenu des problèmes psychologiques que pose cette maladie, souvent douloureuse, et qui fait qu'à défaut d'y trouver un remède, il n'est plus question d'envisager d'avoir de rapports sexuels avec un partenaire qui attrape automatiquement à son tour un herpès ou avec une femme enceinte, l'enfant étant à 100% contaminé. Une épidémie qui a pris une telle dimension ici que la chaîne de télévision ABC a programmé lundi dernier un film fiction, Agonie Intime, de deux heures, racontant l'histoire d'une petite île de vacances des Caraïbes et la façon dont tous vont se retrouver contaminés par l'herpès. Voilà, il faut encore que je vous dise qu'en sport, Bernard Hino a perdu son maillot jaune dans la sixième étape de la Vuelta, le Tour d'Espagne, et que Rolf Stommelen est mort, un pilote automobilique qui avait 39 ans. Voilà, donc pour l'essentiel de l'actualité, Bernarco, notre chef d'édition, vient de me faire savoir que les internes de Paris avaient décidé la poursuite du mouvement de grève qu'ils ont engagé, et ce, malgré les exhortations, nous en parlions aujourd'hui, à la fois du Premier ministre et du Président de la République, le Président de la République qui n'a toujours pas commencé son discours à la mairie de Lille, donc nous en entendrons de larges extraits, j'imagine, dans notre édition de 23h. En attendant, bien entendu, la météo, Alain Gélopétrein. Eh bien, nous aurons demain une belle dépression avec des guillemets, n'est-ce pas ? Regardez la photo salée, je vais vous expliquer pourquoi. Demain, si vous regardez le ciel, eh bien, vous ne verrez pas beaucoup de nuages. Aujourd'hui, sur l'ouest du pays, nous étions en dépression et pourtant, il a fait beau. À l'est, bien sûr, là, on était en plein dedans. Eh bien, nous continuerons à être en dépression demain. Si vous regardez votre baromètre, il sera en dépression, mais il continuera à faire beau. En effet, ce mauvais temps va s'en aller vers le nord-est et globalement, il fera du beau temps. Tout de même, on surveille ces deux amas nuageux car on se demande s'ils ne vont pas passer par-dessus les Pyrénées. En principe, non. Mais enfin, on verra bien demain. La carte, regardez. Donc, après les dissipations des brouillards matinaux très abondants de l'Aquitaine au centre, c'est plutôt du beau temps avec simplement quelques averses, disons, de la Bretagne, du nord de la Bretagne au nord du pays. Une tranche de mauvais temps le matin du Roussillon au nord-est, mais pour midi, ce ne sera que des Alpes au nord-est avec des pluies localement abondantes et localement orageuses. Sinon, ensuite, sur la Méditerranée, c'est du beau temps. Donc, plutôt du beau temps pour demain et pour après-demain aussi. Températures, maintenant, eh bien, elles sont en hausse. Mais oui, tout arrive. 2 à 3 degrés selon les régions. Minimum 14 degrés au nord-ouest. Maximum 22 degrés à Ajaccio. Moyen national à 16 degrés. 16 à Paris, 17 à Bordeaux. 15 à Strasbourg. 15 à Lille. Ce sont des températures très monocolores, si je puis dire. Demain, mardi 26 avril, 3 minutes de soleil en plus. Levé 6h42, couché 20h56. Et on fêtera Aldo Brandesca, mais on dit plutôt Alida. Oui, c'est mieux. C'est tout ça. À 23h15, dans le journal que vous présentera Hervé Claude, outre une intervention, donc, du président de la République qui vient de commencer son discours, la mairie d'Ille, un débat entre Paul Markelly de la CGT et Pierre Van Lerenberg de la CFDT à propos de l'accord, justement, sur le personnel d'encadrement dont nous parlions dans ce journal. Bonne soirée à tous à demain 20h, si vous voulez bien. Sous-titrage ST' 501